Bonsoir, bonsoir à vous qui nous regardez, c'est un vrai plaisir pour Laurent et moi de vous retrouver sur ce plateau de Y'a que la vérité qui compte. Un vrai plaisir d'autant qu'une nouvelle fois pour cette émission comme pour d'autres, j'espère encore pendant longtemps, vous êtes des centaines à nous avoir écrit ou téléphoné cette semaine pour nous demander de passer dans Y'a que la vérité qui compte pour venir ici dire une vérité. Et comme d'habitude Laurent, il faut dire qu'on a eu du mal à choisir entre toutes ces belles histoires pour composer le programme de cette soirée, de cette émission qui a pour but, vous le savez, bien évidemment de vous intéresser, de vous plaire, de vous distraire, mais aussi de vous émouvoir. Et l'une des premières personnes que les gens qui viennent ici voient, contact avec l'émission et quel contact, c'est un véritable ange, j'allais dire presque une colombe Pascal, c'est un pigeon voyageur en tout cas. Un pigeon voyageur. Rebecca, mesdames et messieurs, Rebecca, est-ce que vous êtes là ? Je suis là et ça me fait plaisir de vous entendre. Ça va Rebecca ? Très très bien. Bon. Je suis rentrée de voyage, très bien mieux. Vous êtes le porte-bonheur de tous nos invités, de toutes ces personnes que vous accueillez, que vous soutenez dans la loge avant qu'elles ne viennent sur le plateau. Rebecca, ça mérite bien un petit applaudissement pour vous. Alors, Rebecca, avec qui êtes-vous dans la loge ? Je suis en compagnie de Marion. Marion, bonsoir. Bonsoir. Vous venez, vous vivez à côté de Valenciennes ? J'habite près de Valenciennes, c'est-à-dire dans une ville qui s'appelle le Vieux-Condé. C'est une ville frontalière avec la Belgique. Moi-même, j'habite carrément la frontière. Au bout du jardin, c'est la Belgique. Vous avez le choix, la France ou la Belgique ? Oui, c'est la France ou la Belgique. Et vous avez été mineur ? Oui, effectivement. Vous avez commencé très tôt ? J'ai commencé à l'âge de 14 ans. En fait, vous avez travaillé pendant 35 ans dans cette mine ? Tout à fait. Et vous avez vécu ici ? Vous n'êtes pas très impressionné dans cette loge parce que vous êtes arrivé à une aventure assez exceptionnelle ? Effectivement. Quand j'ai eu ma pré-retraite en 1988, j'ai rencontré, par hasard, dans un marché du village, un gars qui m'a dit, qui me connaissait, qui m'a dit, écoute, Marion, il y a Claude Berry qui vient, il cherche à près des mineurs pour tourner le film Germinal. Dans lequel vous avez eu un rôle ? Le film avec Depardieu, Renaud, etc. C'est ça ? Ah oui, il a côtoyé Mignot, Depardieu. Ah, c'est génial. Donc vous n'êtes pas du tout impressionné d'être sous les projecteurs de cette loge ? Non, non. Alors, Rebecca, puisque vous êtes comédienne, vous aussi, on va vous laisser parler cinéma avec Marion. Avec plaisir. Entre experts du genre. Et puis nous, sur ce modeste plateau de télévision, pendant ce temps-là, on va se demander qui a une vérité à lui révéler ce soir, à Marion. Et on va se le demander, Pascal, en accueillant tout de suite mesdames et messieurs Claude. Bonsoir, Claude. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Prenez place, s'il vous plaît. Ça va, Claude ? Pas trop stressé ? Ça va. Bon, vous connaissez l'émission ? Oui, je l'aime beaucoup. Pourquoi est-ce que vous l'aimez ? Bah, je l'aime parce qu'il y a des moments émouvants, des moments drôles, que c'est une émission populaire. Et on sait mon goût pour le cinéma populaire. C'est pas péjoratif du tout chez moi. Vous l'aimez beaucoup. Et vous connaissez surtout le monsieur que l'on vient de voir aux côtés de Rebecca. Ah, oui ? Et qui s'appelle Marion. Oui. Joli prénom. Mineur, pas seulement. Comédien d'un moment, grâce à vous, notamment. C'est lui qui devrait presque vous remercier de lui avoir peut-être donné cette capacité de montrer son métier un petit peu autrement. Et en tout cas, de témoigner par son travail. Ah, il n'a pas montré son métier autrement. Il a vécu son métier. Il l'a vécu. C'est moi qui dois le remercier. C'est largement éciproque. Et c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Oui. On le sait, vous êtes un producteur, un réalisateur célèbre dans le monde entier. Vous avez côtoyé les plus grands artistes. Vous êtes l'ami des plus grands, des plus renommés. Mais vous avez toujours voulu dans votre vie, et on va le voir en image, rester fidèle à quelques valeurs essentielles. Des valeurs qui, notamment, vous ont été transmises par votre père. Ce fourreur dont vous évoquez beaucoup, la mémoire, dans votre autobiographie. Et ces valeurs, c'est aussi ça qui vous relie à Marion. Alors, on l'a vu, Germinal, ça a été une aventure gigantesque. Pascal, il disait tout à l'heure que vous avez côtoyé les plus grands dans votre vie. Il y avait quelques grands sur ce film, notamment Depardieu, Miu Miu, Renaud, pour ne citer qu'eux. Mais on a le sentiment que Germinal, ça a été pour vous plus qu'une aventure cinématographique. Ça a été aussi une aventure humaine, notamment avec les gens de Valenciennes. Je crois que vous êtes resté pratiquement plus d'un an et demi en comptant l'ensemble de la préparation de ce tournage jusqu'à la fin du film. Bien sûr, oui, le film ne se serait pas fait sans Marion et ses copains mineurs. Certains jours, ils étaient plus de 500 et c'était le cœur, on peut employer le mot cœur avec deux orthographes, c'était vraiment le cœur du film. Je me rappelle d'un entretien que Miu Miu a donné où elle disait comment, grâce à eux, elle avait presque pu jouer son rôle. Ils ont donné la vie à ce film. Et vous, vous avez aussi rencontré, en faisant ce film, là-bas, des hommes et des femmes assez extraordinaires, ces hommes et ces femmes-là. Oui, particulièrement Marion. Et je me suis dit, voilà, c'est une occasion de montrer un homme, il n'y en a pas beaucoup comme lui, dans la lumière, je vais lui dire d'ailleurs. Alors ce soir, vous allez mettre à l'honneur un homme qui a surtout connu dans sa vie, non pas les honneurs justement, mais la difficulté, le travail ingrat, la maladie, la douleur. Alors, est-ce que vous pensez que Marion est quelqu'un qui peut vivre bien le fait de se retrouver sous ses projecteurs ce soir ? Ben, s'il a accepté de venir, s'il n'a pas peur. Il a eu l'habitude, il a été sous les projecteurs pendant des mois. Il a été à bonne école. Oui, oui, il a été sous les projecteurs. Et en tant que vous ne l'avez pas vu ? Oh, il y a plusieurs années, oui. Alors Claude, on va vous abandonner, vous le savez, quelques petits instants ici. Ben, vous nous demandez de rester silencieux. De retrouver Marion de l'autre côté de ce plateau et on vous donnera la parole, effectivement, quand Marion aura accepté, comme c'est l'usage, d'entendre ce que vous avez à lui dire. Le temps pour nous de retrouver Rebecca. Oui. Vous êtes toujours avec Marion ? Ah ben oui, oui, oui. Je le garde encore un peu dans la loge parce qu'il m'a raconté plein d'histoires. Et il me racontait surtout qu'il avait beaucoup aimé son métier et qu'en ce moment, il passait un peu dans les écoles, dans les collèges, pour que la mine ne s'oublie pas et que les enfants soient un peu au courant de ce qui se passait dans sa région. Et une région où la mine est souvent synonyme de, à la fois de travail et de prospérité, à la fois de douleur et de difficulté. Tout à fait. Bon, Marion, c'est avec regret, mais je vais vous demander de vous lever. Bien. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Ah ben. Merci d'être avec nous. Venez. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Asseyez-vous. Asseyez-vous là, s'il vous plaît. Vous connaissez notre émission. Je n'ai vu qu'une poids. Par contre, mes enfants, ils la regardent pratiquement à chaque fois qu'elle passe. Ils la regardent. Alors, vous savez, en tout cas, Marion, que si vous êtes ici, c'est que quelqu'un a quelque chose d'important à vous dire ce soir et nous a demandé de vous inviter. Je t'ai compris comme ça. Alors, si vous le voulez bien, Marion, on va vous donner un indice au travers du témoignage d'une personne à qui on a raconté l'histoire. Elle ne vous connaît pas, mais on lui a raconté l'histoire pourquoi vous étiez ici ce soir et elle a voulu vous dire quelque chose. Regardez. Marion, est-ce que tu crois que l'on peut s'aimer, même si on vient d'un milieu différent ? Ah, ça, c'est une grande question. Est-ce que vous êtes arrivé de rencontrer dans votre vie ? Je crois que vous avez fait partie d'un projet cinématographique, d'un film qui s'appelle Germinal, qui a eu un très grand succès. Vous avez donc rencontré Depardieu, etc. C'est des gens avec qui vous avez réussi à avoir des contacts ? Ben, même des bons contacts. Moi, j'étais soufflé, sincèrement. Parce qu'il faut savoir que j'ai quand même fait 35 ans au fond de la mine, quand même. C'était un milieu clos. Là, je me suis retrouvé avec des acteurs. Bon, je me demandais au départ si je rêvais ou pas. Parce que c'est vrai, c'est mythique, ça. C'est un mythe, on va se dire, c'est des acteurs qu'on voit aux télévisions. Et puis, tout le compte fait, je me suis aperçu que c'était des gens comme vous. De chair et de sang. Voilà. Et ça m'a changé, disons, la vie un petit peu de ce que je pouvais voir au quotidien. Votre vision du monde, quoi. Voilà. Vous avez découvert quelque chose. Oui, quelque chose d'humain. Quel âge avez-vous, Marian ? Et là, j'ai 62 ans. 63, maintenant. D'accord. Alors, si on a abrégé, là, le suspense, et si on vous demandait, est-ce que vous voulez savoir, Marian, qui se trouve de l'autre côté de ce rideau ? C'est pour ça ce que je veux. Vous êtes d'accord ? Avec le doute à faire. Regardez, cet écran est par la magie de la technique. Le visage de cette personne va apparaître dans quelques petites secondes. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ah oui. Rien qu'à le revoir, j'ai envie de pleurer. Vous dire ? Ah oui. C'est quelqu'un que j'ai vraiment aimé, dans le bon sens. Ah oui. Ça, c'est quelqu'un que j'ai admiré, je ne voulais jamais. Il m'a sorti d'un univers clos, fermé. Dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. Et jusqu'aujourd'hui, je ne peux que le remercier. Et Marion, vous savez que ce n'est pas Marion qui est venu dire quelque chose à Claude Berry, là. C'est l'inverse. Et ce n'est pas Marion qui est venu remercier Claude Berry. Comment ça ? Alors, est-ce que vous voulez savoir ce que Claude est venu vous dire ? Évidemment, c'est que vous, c'est pas évident. Claude, c'est à vous, si vous voulez bien. Bah, Marion, toi qui as passé 35 ans au fond de la mine, dans l'obscurité, dans les ténèbres, bah, j'ai pensé à te mettre dans la lumière, montrer un homme comme toi, un homme admirable. Tu es bon comme le pain, Marion. Je t'aime beaucoup, Marion. Moi aussi. Tu fais partie de ces innocents d'un autre siècle, de ces victimes du progrès social. Plutôt fait. Mais quel homme tu es. Tu es silicosé, presque à 70%. Et jamais tu t'es plein. Il y a deux choses. On a dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut être amis de différents milieux ? Et j'estime qu'on est du même milieu, parce que moi, je suis né dans un milieu populaire, Faubourg-Saint-Denis, et j'ai pas changé. Donc déjà, on est du même milieu. En plus, je suis d'origine polonaise, comme toi. Et en plus, tu me fais penser à mon père. Tu es un homme magnifique, Marion. Je te remercie beaucoup. Et alors, comme citoyen, je dis pas. Tu fais toujours partie du conseil municipal ? Oui, oui. De vieux condé ? Oui. Tu es un exemple pour tous les jeunes dont tu t'occupes, tu sais. Tu es un homme magnifique, Marion. Et alors, ta conscience syndicale, ta conscience politique, la défense toute ta vie de tes idées. S'il y avait beaucoup d'hommes comme toi, Marion, le monde serait meilleur. Je continue à le faire. Je continue à être le président des veuves et des retraites mineures du Valencien droit. Et je me bats pour qu'on ne puisse pas leur enlever le peu qu'il leur reste. De dignité ? Parce qu'il faut quand même savoir que... Et ça, je tiens à le dire quand même, parce que je pense qu'on ne le sait pas assez. J'ai mon père qui a travaillé 35 ans au fond de la mine. Donc, quand il est décédé, ça fait 22 ans qu'il est décédé. Il faut savoir que ma mère, elle touche une retraite de 3600 francs par mois avec un homme qui a travaillé 36 ans au fond de la mine. C'est entre 500 et 600 euros par mois, c'est ça ? Vous vous rendez compte ? Quand on voit ça, c'est pour ça, d'ailleurs, que je me bats. Tu es un homme entre les hommes, Marian. Et à travers toi, tu vois, aujourd'hui, je voulais rendre hommage à tous les gens du Nord. Parce qu'un être comme toi, sage, j'en ai rarement rencontré dans ma vie. Mais les gens du Nord ont eu une telle chaleur dans cette année que j'ai passée que c'est à travers toi que je voulais leur rendre hommage. Claude, vous vous souvenez de la première fois où vous avez rencontré Marian ? Claude, vous pouvez nous raconter ? Et comment vous l'avez choisi comme figurant ? Parce que le professionnel que vous êtes doit avoir l'oeil. Il est en train de jouer au boule avec ses copains. Et je ne sais pas, je l'ai remarqué par sa carrure. Et puis, ça se voit tout de suite, la montée sur ce visage. Il m'a tout de suite plu. On a commencé à boxer. J'ai failli le mettre KO. D'ailleurs, j'attends qu'on se retrouve tout à l'heure pour le boxer un peu. Et c'est vrai, en plus. Vous vous en souvenez de cette rencontre ? Il m'a raconté des histoires. Je l'ai pris, je l'ai soulevé de terre. Il m'a dit, tu veux le voir, celui-là ? Tu te souviens ? Oui. Je vais vous demander de vous lever, Marion, s'il vous plaît, face au rideau. Ce rideau qui va s'ouvrir pour que vous puissiez retrouver de l'autre côté Claude, qui est venu vous rendre hommage. Merci. Merci. C'est un bon boxeur. Claude. On a le sentiment, vous avez dit quelque chose de très beau tout à l'heure. Vous avez dit, nous, on a lu votre livre, on a été très touchés par ce livre pour plein de raisons. Et si vous le lisez chez vous, vous comprendrez pourquoi. Parce qu'au-delà des anecdotes de cinéma, il y a ce que vous êtes profondément, et vos doutes, et vos angoisses, et vos rapports au choix, et vos rapports à la conscience. Mais il y a quelque chose de très beau que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit, tu me fais penser à mon père. Et on a le sentiment que toute votre vie, votre père a été, comme pour beaucoup, j'imagine, mais peut-être plus encore pour vous, un fil directeur. Et c'est vrai que vos amitiés sont liées à ça aussi, et vos coups de cœur sont liés à ça, à ces gens qui vous font penser à votre père, et à qui vous avez besoin peut-être de déclarer l'amour, que vous n'avez peut-être pas eu le temps de lui déclarer à lui, puisqu'il est mort assez jeune, je crois. Oui, comme disait mon père, je souhaite à tous les enfants d'avoir un père comme moi, donc comme lui, et comme ta mère. Et je souhaite à tous les enfants d'avoir un père comme Marion. Merci de ce bel hommage, Claude. On va vous laisser vous retrouver tous les deux. Et si on retrouve Rebecca ? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, Rebecca, est-ce que vous êtes là ? Nous, on est là, et je suis en compagnie de Céline. Céline, comment vous vous sentez ? Un peu tendue, mais écoutez, je suis là, donc... Je peux vous poser une petite question ? Bien sûr. Est-ce que les surprises vous décoiffent, ou est-ce que vous êtes toujours coiffée comme ça ? Je suis toujours coiffée comme ça. Et si là, je voulais les rédire un peu, juste dans ma loge, je peux y toucher, ou... Ah non, non, il n'y a pas moyen, non, non. Pas moyen ? Non. Pascal et Laurent, moi, éventuellement, je me ferais bien la même. Oui. Eh bien, écoutez, c'est à votre choix, en fait, Rebecca, si vous voulez ressembler à Céline. En attendant que vous... Elle est ravissante, en tout cas. En attendant que vous rédiciez vos cheveux, Rebecca, on va à nous accueillir peut-être quelqu'un sur ce plateau. Et oui, on va savoir qui a une vérité ce soir dans cette émission à révéler à Céline. Et nous allons savoir tout de suite, mesdames et messieurs, en accueillant Alexandra. Bonsoir. Bonsoir. Prenez place. Ça va, Alexandra ? Ça va, ça va. Bon, c'est un combat difficile, ce soir, pour vous ? Oui, un petit peu, quand même. J'ai hâte de vous voir, là. Vous avez un peu la même coiffure que Rebecca, vous. Oui, un petit peu. D'accord. C'est un combat difficile, ce soir, parce que vous avez demandé à la personne qu'on vient de voir de faire un choix important. Est-ce qu'on peut savoir qui est Céline, pour vous ? Alors, Céline, c'est ma petite amie. Et donc, on s'est rencontrés il y a environ 2 ans. Puis on s'est quittés. Et en fait, ce soir, j'aimerais lui demander de faire sa vie avec moi et de signer le Pax avec moi. De signer un Pax avec vous. Et de revenir vivre avec vous, parce que vous êtes séparés pour l'instant. Non, pour l'instant, on est ensemble, mais il y a quelqu'un d'autre, en fait, aussi. Donc elle hésite entre l'autre personne et moi. Que les choses soient claires, Alexandra, parce que vous, vous venez sur ce plateau de votre libre choix, bien entendu. Oui. Céline, comme vous, vit son homosexualité au grand jour, l'assume et n'a pas de problème à ce qu'on dise qu'elle est homosexuelle et qu'elle a une histoire avec elle. Il y a un problème, d'ailleurs, c'est même elle qui me l'a fait faire mon coming out, quelque part. Le coming out, c'est-à-dire la révélation de votre homosexualité à l'entourer. Donc tout le monde est au courant, il n'y a pas de problème. Alors, on l'a bien compris, Céline a quelqu'un d'autre dans son cœur en ce moment. Elle hésite entre vous et cette personne. Vous vivez pourtant ensemble et vous avez une vie un peu tumultueuse. Et ce n'est pas toujours simple de gérer votre relation avec Céline. On peut savoir pourquoi ? Alors, Céline a un caractère assez... Elle sait ce qu'elle veut, on va dire, et elle est très jalouse, très possessive. Et moi, j'ai beaucoup d'amis, j'aime bien faire la fête, etc. Et en fait, on ne vivait pas ensemble. Elle habite en Bretagne et moi à Paris, donc au téléphone. Elle n'avait pas beaucoup confiance en moi. Et... A juste titre ou pas ? Non, justement, non. Vous êtes droite comme elle. Ah oui, oui. J'aime bien m'amuser. C'est vrai que j'aime bien... J'aime bien plaire, etc., comme tout le monde. Mais ça s'arrête là. Je ne vais pas voir ailleurs. Vous êtes fidèle. Oui. Et ça, j'ai constante. Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire... Qu'est-ce qui fait dire à votre cœur que Céline est bien la femme de votre vie ? Je l'aime et je l'aime pour ses qualités, ses défauts. Ça fait quand même 2 ans qu'on se connaît. Et bien qu'il y ait eu des problèmes, etc., je sais que c'est elle. Parce que, voilà, je l'aime pour ce qu'elle est et j'aime pour elle. Est-ce qu'elle vous a apporté le fait aussi d'assumer mieux votre homosexualité ? Ah oui. Dans un monde où, on le sait bien encore, ce n'est pas toujours simple de l'assumer, notamment socialement. Ah, moi, je ne l'assumais pas du tout. Je le savais et que j'étais homo, ça, c'est sûr, mais je ne l'assumais pas du tout. Vous le cachiez complètement ? Ah oui. Déjà, c'est grâce à elle. Si je l'ai dit à mes parents, c'est pour elle. Comment ils ont vécu ? Ma mère, c'était très difficile. Mon père, il ne parle pas beaucoup, donc j'en ai plus parlé avec lui cette année. Ça va mieux, parce que ça fait quand même un an, maintenant qu'ils sont au courant. Et bon, c'était un peu difficile. Ma mère a encore beaucoup de mal à l'accepter. Elle accepte, mais elle ne veut pas savoir, c'est tout. Mais autrement, non, non, ça va, ça s'est bien passé. Pour ça, il n'y a pas eu trop de problème. Ils connaissent Céline ? Oui, oui, elle vient souvent à la maison. Non, non, ils la connaissent bien. Ils adorent. Ça se passe très bien. Pour ça, il n'y a pas de problème. Alors qu'on comprenne bien, Alexandra, ce soir, qu'est-ce que vous voulez demander très précisément à Céline ? Je vais lui demander de s'unir avec moi et qu'on fasse notre vie ensemble, qu'on vive ensemble. Et donc d'abandonner cette autre relation ? Oui, aussi en même temps, en tant qu'à faire. Oui. Vous allez la demander en Pax. Oui, parce qu'il y a le mariage en France. C'est quelque chose d'assez administratif pour vous qui nous écoutez, qui nous regardez ce soir, comme pour nous, d'ailleurs. Oui, mais... C'est assez nouveau. Est-ce que c'est tellement important, cette notion de Pax ? Ça ressemble vraiment à un mariage pour vous. C'est pas un mariage. Le mariage, c'est mieux. Maintenant, c'est la seule chose qui existe en France pour pouvoir montrer qu'on est ensemble. Et je pense que c'est pour lui prouver qu'elle peut me faire confiance et... Voilà. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais oui. Je pense que pour les homos, il y a que ça. C'est le mariage, donc... C'est à la fois une officialisation et quelque chose de symbolique. Voilà, c'est le symbole. C'est surtout pour le symbole. Le fait qu'elle soit partie avec une autre fille, je pense que ça doit pas être très différent des couples hétéros. En fait, elle n'est pas partie avec une autre fille. Non, mais elle a son coeur qui est un... Quand on va rencontrer une autre fille, on n'était plus ensemble et elle est revenue après. Et elle croyait qu'elle m'aimait plus. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle m'aimait toujours. Ah. Classique. Quand on va voir ailleurs, on s'aperçoit souvent ce qui nous a manqué. Est-ce que vous pouvez lui faire confiance si elle accepte ce soir ? Est-ce que son coeur va pas continuer comme ça à aller... Moi, oui, je lui fais confiance. Maintenant, c'est elle de me faire confiance et de plus être jalouse et aussi possessive. De faire confiance, de voir que c'est elle que j'aime et personne d'autre. Vous pensez qu'il y a de fortes chances qu'elle accepte ce soir de choisir enfin ? Franchement, je sais pas. Vous ne savez pas ? Je sais pas du tout. Ça va être tout l'un, tout l'autre, mais j'ai confiance. Vous avez confiance. Franchement, j'ai confiance. Vous êtes prête à assumer néanmoins que le rideau reste fermé ce soir ? Bah oui. Si jamais le rideau reste fermé, je n'embêterai plus. Je la laisserai vivre heureuse et puis voilà. C'est ce que vous allez lui dire aussi. Voilà. Et vous allez tomber amoureuse d'un homme. Oh, de vous. On souhaite en tout cas la meilleure des issues à votre démarche, Alexandra. On va vous abandonner là quelques petits instants. Le temps pour nous de recevoir Céline de l'autre côté du plateau. Céline qui a peut-être réussi à décoiffer Rebecca. Non, finalement, j'ai gardé mes cheveux comme ça. Je n'ai pas réussi à la coiffer, donc voilà, il n'y a rien à faire. Céline, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et je vais vous demander de suivre Sam. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Ça va bien? Prenez place, s'il vous plaît. Ça va, Céline? Ça va, ça va. Je la trouve très bien, votre coiffure. Rebecca, elle est un peu classique, vous savez, il ne faut pas vous laisser faire. Vous connaissez l'émission? Oui, oui. Vous la regardez? Oui. Et vous vous êtes déjà dit, tiens, un jour j'y serai? Pas du tout. Je ne m'y attendais pas du tout. On est bien. Eh bien, voilà. Mieux qu'à la télé. Je plaisance. Vous voulez que ce soit ça que l'inverse. Vous êtes là, vous y êtes, Céline. Et si vous y êtes, vous le savez, c'est que quelqu'un nous a demandé de vous inviter, bien sûr. Petite idée? Absolument pas. Absolument pas. Un petit doute, mais je ne sais pas. Un ami, une amie que vous n'avez pas eue depuis très longtemps. Un ex-petit copain qui veut vous déclarer son amour. Un collègue de travail. Pas d'idée. Est-ce que vous voulez un indice? Bien sûr. Je vais vous demander de regarder l'écran qui est situé au-dessus de votre tête, s'il vous plaît. Dans la vie, Céline, est-ce que tu fais ce que tu peux ou est-ce que tu fais ce que tu veux? Vous savez qu'on dit souvent que quand on veut, on peut. Oui, on le dit, mais c'est pas aussi simple que ça. Vous êtes plutôt du genre à choisir votre vie et à prendre des décisions de manière très claire et presque, j'allais dire définitive, en vous convainquant des choses et en ne revenant pas en arrière. Au bout d'un moment, oui. Il me faut du temps, mais quand j'ai pris une décision, oui, c'est définitif. Est-ce qu'on irait voir un deuxième témoignage avant de savoir qui est de l'autre côté du rideau? Oui, parce que ça, ça m'a pas trop... Vous voulez bien? Oui. J'espère qu'il va vous aider davantage. Regardez. Céline, est-ce que tu crois que choisir, ça veut dire renoncer? Ah, la notion de choix, toujours une notion très importante dans la vie. On a tous à faire des choix. On dit que choisir, c'est mourir un peu. En tout cas, c'est souvent renoncer à d'autres choses. Est-ce que quand vous faites des choix, vous êtes... Vous êtes contentes de ce choix et vous ne regrettez pas ce à quoi vous avez renoncé? Alors, Céline, je ne sais pas si les indices vous ont mis sur la voie, mais vous savez qu'arrivée à ce stade de l'émission, on vous a laissé un petit peu réfléchir pendant la publicité. Vous pouvez décider de voir qui est de l'autre côté du rideau ou vous pouvez aussi décider de dire, écoutez, j'arrête là et je rentre chez moi. Est-ce que vous voulez savoir qui vous a invité ce soir? Tant qu'à faire, je suis là, donc oui, bien sûr. On y va? Oui. Alors, regardez cet écran et la régie va faire apparaître le visage de la personne qui vous a invité. T'es trop forte. Je ne m'y attendais pas. Non? Non. Vous connaissez ce visage? Bien sûr. Vous connaissez ce prénom? Oui. Alex. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Bien sûr. Oui ou non? Oui. Oui, bien sûr. Vous en doutez? Oui. Alors, c'est à vous. Donc, si je suis venue là ce soir, c'est pour te dire déjà que je t'aime et aussi pour te demander si tu ne veux pas faire ta vie avec moi et qu'on signe le Pax ensemble. Elle m'a quand même accompagné à l'émission. C'est trop bien joué, quoi. Vous attendiez cette démarche? Non, pas du tout. Non, ça me fait plaisir. Vous ne pensiez pas qu'Alexandra était suffisamment amoureuse pour transcender sa timidité et venir ici sur le plateau, vous dire son amour et vous proposer cette vie commune? Si, je sais qu'elle en est capable, ça ne m'étonne pas. Non, c'est clair. Je sais. Oh là là. Vous avez un peu d'eau? Je vais bien, oui. Je suis livre hors d'eau, moi. C'est mon truc. Le porteur d'eau. C'était un beau métier. Merci, Prédo. Porteur d'eau. Merci, Prédo. Ça va, Céline? Respirez un peu. Ça va, ça va, ça va. Merci. Alexandra, pendant que Céline retrouve ses esprits, vous voulez lui dire quelque chose, vous voulez détailler un petit peu ce que vous avez dit ou vous en tenez là? Non, mais je ne sais plus trop quoi dire, en fait. Et voilà, non, je voulais juste lui dire que je l'aime et que si, même si elle ne veut pas, ce n'est pas grave, je la laisserai vivre heureuse et je n'embêterai plus. C'est tout. Mais j'espère quand même qu'elle va l'ouvrir le rideau. Trouvant, je le déchire. C'est ce qu'on espère tous, bien évidemment, mais c'est sa liberté, ça sera son choix. On nous a, on a parlé un peu de votre histoire de manière très discrète, ne vous inquiétez pas, en nous disant que vous avez eu une petite séparation et que vous l'aviez beaucoup aidé à assumer son homosexualité. C'était très important pour elle, votre histoire, évidemment, et qu'aujourd'hui, elle est heureuse de pouvoir l'assumer, d'en parler à ses parents et d'en parler autour d'elle. C'est une démarche donc importante pour elle ce soir de venir ici. C'est aussi presque une démarche pour le combat que vous menez. J'imagine un petit peu d'en parler normalement comme si de rien n'était et sans que les gens vous jettent des yeux incroyables. Mais elle nous a aussi dit que vous aviez eu une légère histoire d'amour quand vous vous êtes séparés et que votre cœur a un peu chaviré. Donc elle n'est pas totalement sûre que vous soyez ce soir libre pour elle. Vous allez nous donner la réponse dans quelques instants, j'imagine. Oui, mais... C'est un double choix qu'Alexandra vous demande. Elle m'a quittée et entre-temps, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et ensuite, elle est revenue et... Voilà, ça m'a perturbée parce que c'est une personne que j'ai énormément aimée. Et donc, je sais pas quoi faire. J'aime deux personnes, en fait. Et ça fait plusieurs mois que j'essaie de faire un choix. Donc c'est vrai que ce soir, donner une réponse à ça, maintenant, c'est très dur. C'est difficile. Oui. Je crois qu'Alexandra veut aussi vous donner une marque de confiance, en tout cas que vous lui fassiez confiance. Cette démarche, c'est aussi vous dire, fais-moi confiance, je suis sûre de mes sentiments. Oui, c'est ça. Mais je te crois, je sais très bien que tu veux, mais ça, je le sais. C'est des vôtres dont vous voudriez être sûres, c'est ça ? Je suis sûre de mes sentiments. Le problème, c'est que, voilà, je l'aime de personne. C'est... Je sais pas si c'est difficile à comprendre, mais c'est dur. Donc, c'était quoi, ta question, exactement ? Le Pax, c'est ça ? Oui. Le Pax, c'est donc le choix, par définition. C'est un engagement, oui. C'est un engagement. Céline, je vais vous demander de vous lever, de vous placer face à ce rideau, qui vous sépare pour l'instant d'Alexandra, qui voudrait que ce rideau s'ouvre, justement, et que vous acceptiez la vie commune avec elle et un engagement d'essayer de construire vraiment sur des bases solides votre histoire d'amour et de faire ce choix que vous n'arrivez pas à faire. Vous savez que vous êtes totalement libre. Ce soir, de laisser ce rideau fermé ou de l'ouvrir, comme elle le demande. Si vous l'ouvrez, c'est que vous acceptez de faire ce choix en sa faveur. Sinon, c'est que pour ce soir, en tout cas, vous ne voulez pas faire ce choix. Pour ce soir, bien sûr. Après, pour le restant de votre vie, c'est votre coeur qui parlera et c'est votre histoire et ça vous regarde. Mais ce soir, donc, symboliquement. Et c'est vrai que là, ça fait tellement longtemps que j'hésite que là, elle me met vraiment au pied du mur. Je crois que c'était un peu le but de la démarche, effectivement. Puisqu'elle a dit que si vous n'ouvriez pas le rideau, elle vous laisserait tranquille. Mais je crois que c'est peut-être aussi une façon de dire qu'elle considérera que vous avez peut-être mis à un point final. Céline, qu'est-ce que vous décidez ? Je sais jamais ce que je veux, alors ça va être dur de... Qu'est-ce que vous dites, là ? Je me dis que... Ouvre ! Vous dites quoi ? Je me dis qu'il y a la personne que j'aime qui est en face et qu'il y a une autre personne qui m'attend. Et c'est Céline libre, c'est à toi important. C'est folle, hein ? Céline, je vais être obligée. Oui, excusez-moi. Oui. Pardon ? Oui, je... Vous l'ouvrez ? Oui, oui. Oui, oui. Allons-y là ! C'est là, non ? C'est beaucoup. Je suis forte. C'est pas grave. C'est bon ? Je suis vraiment plus heureuse. C'est pas grave. Céline, merci d'avoir ouvert ce rideau. On a bien l'impression que vous ne le regretterez pas, mais on va vous laisser vous retrouver tranquillement avec Alexandra, parce que je pense que vous avez plein de choses à vous dire. Tranquillement, l'épreuve a été rude. C'est le moment de savoir qui a une nouvelle vérité à révéler ici. Et nous allons savoir en accueillant tout de suite Bruno, mesdames et messieurs. Bonsoir Bruno. Ça va bien ? Ça va. Bon, soirée importante pour vous également ? Très importante. Pourquoi est-ce que vous nous avez demandé, Bruno, de passer dans notre émission ? J'ai eu une fille il y a quelques années et à 25 ans. Et donc, en fait, j'ai jamais eu l'occasion de la voir et j'aurais voulu la retrouver, quoi. Donc j'ai eu des nouvelles par sa mère, mais c'est tout. Donc ce soir, Bruno, vous nous avez demandé effectivement d'inviter, de faire venir sur ce plateau cette fille que vous n'avez pas vue, que vous n'avez jamais vue. Bruno, il ne s'agit pas évidemment ici de porter un jugement sur votre attitude quand vous aviez 16 ans et demi. Vous en avez presque 40 aujourd'hui. On a bien compris votre attitude à l'époque. Mais est-ce que vous regrettez, un tant soit peu, de ne pas avoir fait ce que vous avez fait ? Ce que vous auriez dû faire normalement, c'est-à-dire assumer peut-être cette grossesse et assumer un peu cet enfant ? Oui, je regrette parce qu'en fait, bon, quand on a 16 ans et demi, c'est vrai qu'on n'est pas prêt à être papa. Bon, et puis quelque part, bon, ben, on est content qu'elle ait accepté, elle, de garder cet enfant, puisqu'en fait, aujourd'hui, je ne serais pas là pour la retrouver, quoi. Mais c'est vrai que quand on a 16 ans et demi et la maman 15 ans, c'est un petit peu dur, quoi. Le ami était au courant à l'époque ? Tout le monde était au courant de cette grossesse et de cet enfant ? Ah oui, oui, puisqu'on avait décidé même de se marier par la suite, si ça avait continué. Mais bon, malheureusement, comme j'ai voulu interrompre cette grossesse, la maman l'a mal prise et elle est partie. Il y a quelques années, Marie-Ange a fait le premier pas vers vous en vous disant que Vanessa voulait connaître son père. Voilà, tout à fait. Pourquoi ça ne s'est pas fait depuis ? Eh bien, parce que je n'avais des nouvelles qu'à travers sa mère et, en fait, j'estimais que sa mère n'avait plus lieu d'être dans notre dialogue, puisqu'elle était majeure et vaccinée. Si elle avait envie de me rencontrer, il fallait qu'elle me donne un coup de fil. Mais bon, ça ne s'est pas passé comme ça, puisqu'à chaque fois, j'avais la maman au téléphone et je demandais le numéro de téléphone de ma fille et elle ne voulait pas me donner. Il fallait toujours que je passe par la mère pour avoir des nouvelles de ma fille. Et bon, il arrive un moment où ce n'est pas tolérable, quoi. Bon, après, j'ai décidé... Moi, je suis parti en vacances à La Rochelle et j'avais pris son numéro de téléphone. Et en fait, quand je suis arrivé là-bas, j'ai voulu téléphoner et le numéro qu'elle avait n'était plus attribué, quoi. Donc, je n'ai pas eu de chance sur ce coup-là. Et puis, bon, je suis reparti après les vacances. Et donc, en fait, ça ne s'est pas fait, quoi. Ca ne s'est pas fait. Ca ne s'est pas fait. Qu'est-ce qui vous a décidé aujourd'hui à venir frapper à notre porte et à rencontrer nos journalistes et à raconter cette histoire ? Eh bien, c'est-à-dire que moi, je n'ai jamais oublié Vanessa dans mon coeur, puisque j'ai un garçon qui est né en 84, qui a 18 ans et demi. J'ai une fille qui a 13 ans et, en fait, elle s'appelle Émilie Vanessa. Le nom de sa soeur en deuxième... En deuxième prénom, en fait. Et si ça a tenu qu'à moi, je leur ai appelé Vanessa tout court. Mais bon, ma deuxième femme n'a pas voulu, quoi. Vous avez tout raconté, votre deuxième femme ? Tout à fait. Quand j'ai eu l'âge... Quand j'ai rencontré ma deuxième femme à 18 ans, je lui ai dit, voilà, j'ai une fille avec une autre femme. Mais si un jour, on frappe à la porte à 18 ans, la porte, il faut qu'elle s'ouvre parce que c'est ma fille, quoi. Et toute votre famille derrière vous, ou ce soir, pour vous aider dans cette démarche ? J'ai mon fils, ma fille et puis la copine de mon fils qui est venue nous soutenir. Et vous oubliez votre femme ? Eh bien non, la maman, elle est restée parce qu'il y avait du travail à faire. Mais elle soutient cette démarche, néanmoins. Demain, elle travaille. Donc... Mais elle soutient votre démarche complètement. Tout à fait, tout à fait. Bruno, vous nous avez demandé de vous aider à retrouver Vanessa pour lui porter cette invitation. Nos démarches ont été fructueuses. Et c'est donc Rebecca, comme c'est la coutume dans cette émission, qui est allée lui porter votre message, sans lui dire évidemment que c'était vous qui l'invitiez. Vous allez donc voir son visage, non pas pour la première fois, parce que vous avez déjà eu des photos et des vidéos, mais enfin... Oui, photo et photo vidéo, mais bon, c'est vrai que c'est flou. Vous ne l'avez pas vu souvent ? Non, c'est flou et on a du mal à... Puis en plus, elle ressemble beaucoup à la maman, donc... C'était il y a 6 ans, hein. Alors voilà Vanessa, votre fille, que Rebecca est allée rencontrer. Je suis à Cyré de Nice, un charmant petit village situé à quelques kilomètres de La Rochelle. Port, plaisance, commerce, La Rochelle, La Rebelle est l'un des passages obligés vers l'Atlantique. C'est ici que vit Vanessa, une jeune femme de 24 ans, déjà maman de deux enfants. Je vais lui remettre cette invitation. En espérant qu'elle soit chez elle et qu'elle m'ouvre la porte. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il n'y a que la vérité qui compte. Vous êtes Vanessa ? Oui. Permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Et bien c'est l'invitation de Rebecca. C'est la vôtre, en réalité. On va savoir dans quelques instants si elle a accepté notre invitation, si elle s'est doutée de quelque chose. C'est un visage que vous n'avez pas vu depuis 6 ans. Vous l'aviez juste vu en photo. Voilà en photo. Pas vu vraiment depuis 24 ans. Ah oui, pas vu du tout. Et surtout, visiblement, elle a un 2e enfant que vous ne connaissiez pas non plus. Non. J'avais vu la présence du 1er, donc de Morgane, qui avait 6 ans en photo. Et je savais quand elle s'est mariée il y a 2 ans, le 17 août... Elle ne vous a pas invité ? Non. Sa maman m'a dit qu'elle se mariait, mais elle ne m'a pas invité, donc j'y suis pas allé, bien sûr. Et elle était enceinte, donc elle attendait son 2e enfant. Le voilà, donc. Elle est belle, en tout cas. Elle est belle et son petit garçon est ravissant aussi. Est-ce que... Elle aussi, elle a demandé des photos de vous à l'époque. Est-ce que vous pensez qu'elle va vous identifier si elle est là, quand l'écran s'allumera ? Oui, sa mère m'avait demandé de lui remettre des photos par son intermédiaire, qu'elle allait lui remettre. Et bon, je sais pas si elle lui a remis, mais bon, si elle lui a remis, effectivement, elle devrait me reconnaître, puisque j'ai pas changé tant que ça. Vous n'êtes même pas sûre qu'elle ait vraiment vu les photos ? Ah non, si sa mère lui a pas fait voir. Vous avez envoyé des photos ? Moi, j'ai envoyé des photos à sa mère. Elle ne vous a jamais rappelé ? Et elle m'a jamais rappelé pour me dire qu'elle les avait fait voir, comment elle les avait trouvés, si elle le trouvait bien, si... Est-ce que vous pensez que Vanessa souhaite retrouver ce père qu'elle ne connaît pas ? Justement, c'était ma question qui me surlupinait dans la tête, parce qu'en fait, moi, de mon côté, elle est toujours là dans mon coeur. Mais bon, elle m'a jamais... J'ai jamais cessé de penser à elle. Mais de son côté, moi, je dis, elle a sa vie, elle a son mari, elle a ses enfants. Elle vit très bien sans moi, donc peut-être qu'aujourd'hui, elle veut continuer à vivre sans moi. J'ai jamais été là pour elle, donc peut-être que de son côté... Alors on va savoir déjà si l'invitation de Rebecca a porté ses fruits et si elle se trouve à ses côtés dans la loge. Une loge avec laquelle Gabriel Coteau va nous mettre en contact. Voilà, c'est fait, le rideau est fermé. Rebecca. Est-ce que quelqu'un est à vos côtés ? Eh bien, Pascal et Laurent, oui, Vanessa est avec moi. Vanessa, est-ce que vous êtes un peu moins tendue que quand je vous ai apporté cette invitation ? Toujours aussi tendue, plus ça va, plus je suis tendue, mais on va se détendre, on va se détendre. C'est de pire en pire, donc. Voilà, c'est de pire en pire. Bon, eh bien, Vanessa, je vais vous demander de vous lever. Eh bien, quand il faut y aller, il faut y aller. La vérité vous attend au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Très bien. Bonsoir, Vanessa, ça va bien ? Ça va, ça va. Merci d'être avec nous. Bonsoir, Vanessa. Asseyez-vous, s'il vous plaît, prenez place. De plus en plus tendue, disiez-vous, à Rebecca. Oui. Ça va aller. Ça va aller quand même. Vous savez, ce sont des bonnes nouvelles, ici. Espérons-le. Vous connaissez l'émission ? Un petit peu, oui. Un petit peu. Oui. Rebecca est venue vous voir. Vous vous êtes posé des questions. Vous vous êtes dit, ça peut être... Je n'ai pas arrêté. Et alors, quelles sont les pistes ? Peut-être une, mais pas sûre, donc... Je préférais pas dire. Je préfère rien dire. Si vous le voulez bien, on va regarder ensemble un indice. Oui. Vanessa, est-ce que tu crois qu'aimer, c'est savoir pardonner ? Aimer, c'est savoir pardonner, ça ne me dit pas grand-chose, en fait. Il n'y a pas un deuxième indice ? Parfois si, parfois non. Non, je vois pas trop. Vous avez un homme dans votre vie, en ce moment ? Oui, tout à fait. C'est le père de vos enfants ? Tout à fait. Et vous avez deux garçons ? Non. Une fille et un garçon. Pardon. Vous avez deux hommes dans votre vie ? Voilà. Vous leur pardonnez quand ils font des bêtises, l'un et l'autre ? Oui, tout le temps. Votre mari et votre petit garçon ? Tout à fait. Donc vous êtes plutôt adeptes du pardon ? On va dire, oui. On va dire comme ça. Vous êtes compréhensive et tolérante. Au bout de quelques temps, oui. Vanessa, est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau ? Bah, j'attends depuis assez longtemps, donc oui, je veux savoir, oui. Oui. Vous allez pour cela regarder cet écran et nous allons y faire apparaître le visage de cette personne. Je m'en doutais. Je l'ai vu qu'en photo, mais ça devait être lui. C'est ce que je pensais. Oui. Vous connaissez cette personne ? Je la connais pas personnellement, non, mais... Vous savez qui c'est ? Ça devait être mon père ? Non ? Je pense. Je pense, oui. Par rapport à la photo que j'ai, je pense. Ça devait être mon père. Un père que vous n'avez jamais pu rencontrer en 24 ans ? Un père que j'ai jamais eu, oui. Est-ce que vous voulez savoir, Vanessa, ce que votre papa est venu vous dire ce soir ? Oui. Oui ? Oui. Alors, c'est à vous. Vous avez la parole, Bruno. Bonsoir, Vanessa. Bonsoir. Je n'ai jamais eu l'occasion de te rencontrer. Je n'ai... Ta mère n'a jamais eu l'occasion de te faire... De te voir, de te faire voir, quoi. Et là, c'est vrai que plus je vieillis dans le temps et plus je me dis que... Je n'ai jamais cessé de penser à toi. J'ai une petite fille qui s'appelle Émilie. Et un fils qui s'appelle Cédric. Émilie a 13 ans. Cédric a 18 ans. Et Émilie s'appelle Émilie Vanessa. Donc, c'est ton 2e prénom. C'est ton prénom à toi, mais le 2e prénom pour Émilie. Et en fait, tout le temps, enfin, je me suis marié et ma femme sait que tu existes. Je pensais que, de ton côté, tu aurais fait des recherches aussi pour pouvoir me connaître. J'ai eu beaucoup de nouvelles de toi par ta mère. Mais à chaque fois, il fallait que je passe par ta mère pour avoir de tes nouvelles. Parce qu'elle ne voulait pas me laisser ton numéro de téléphone. Elle disait que t'étais timide. Mais qu'en fait, quelque part, tu aurais voulu quand même me rencontrer, me connaître. Et que mes petits-enfants, des fois, me réclamaient. Donc, j'ai décidé, quand j'ai vu cette émission, d'agir. Parce que j'en avais marre de souffrir. Parce que je n'arrête pas de penser à toi. Et en fait, mes enfants sont d'accord aussi, en fait, pour te rencontrer, éventuellement. Et puis voilà, repartir sur de bonnes bases, si tu le désires, bien sûr. Je comprends très bien la situation. Enfin, sache que moi, je ne t'ai jamais oublié. Bon, ta mère a fait sa vie, bien sûr. Elle a été mariée, je ne sais pas. Enfin bon, je n'ai jamais eu trop de nouvelles. Mais bon, toi, tu as changé beaucoup de fois de nom, en fait. Donc, pour te retrouver, ce n'était pas évident. Je savais que tu étais sur La Rochelle. Mais bon, c'est tout ce que je savais, quoi. Après, j'ai appris que tu t'es mariée. Mais bon, je ne savais pas ton nom de femme. J'ai su que tu avais une petite fille qui s'appelait Morgane. Le deuxième, je savais que tu étais enceinte. Mais bon, tu ne... Je n'ai pas eu de nouvelles de savoir si c'est un garçon ou une petite fille. Je sais que tu t'es mariée le 17 août. Il y a 2 ans, je pense. Ça va faire 3 ans au mois d'août. Et puis voilà, j'en suis resté là. J'ai voulu aller te voir à La Rochelle avec Cédric pendant les vacances. On était à La Roche-Posée. On est allé faire un tour au 14 juillet. Et puis, quand on a téléphoné à ta mère pour avoir... Pour dire qu'on était à La Rochelle, le numéro qu'elle avait n'était plus bon. Donc, on est retombé au point de départ. À un moment donné, j'ai cru t'apercevoir dans la foule Cédric qui a crié Vanessa. Et puis bon, la personne est partie. On ne sait pas si c'était toi ou pas. Donc, on est reparti le soir sur La Roche. Et puis voilà. On est reparti comme on était venus. Donc voilà. Enfin, moi, je sais que personnellement, j'ai très envie de te rencontrer, dialoguer. Et puis bon, si c'est de même pour toi, ben... Tu vois. La balle est dans ton camp. Mais sache que j'ai jamais cessé de penser à toi depuis des années. Voilà. On imagine, Vanessa, que c'est un moment particulier pour vous, compliqué certainement dans votre tête. Plein de choses doivent se mélanger entre l'envie, les reproches, les questions, les choses à dire ou même pas dire. Je n'en sais rien. Juste, quelle était votre version de l'histoire à vous depuis que vous êtes petite ? C'est que vous êtes née d'un papa qui est parti et votre maman... Je savais que c'était ma mère qui était partie et puis elle était jeune à l'époque et puis... Et puis voilà, c'était une amourette de passage pour elle et puis elle m'a eue. Au début, je ne savais même pas qu'il était au courant et puis... Et puis voilà, quand j'étais adolescente, comme tout le monde, j'ai voulu retrouver mon père. Et elle ne m'a pas donné plus d'informations, en fait. Et donc j'ai... J'ai laissé tomber, donc j'avais l'habitude de vivre sans papa, donc... Et quand elle, elle a... C'est elle qui a voulu, après, renouer les liens et puis... Bon, moi, après, c'est vrai que j'avais ma vie et puis... C'est pas que j'avais pas envie, mais j'étais habituée sans et puis... Et puis voilà. Ca vous émeut que Bruno fasse aujourd'hui cette démarche ? Tout à fait, oui. Je trouve ça super. Super gentil. Vous qui êtes maman de 2 enfants, vous comprenez peut-être mieux aujourd'hui qu'il y a quelques années, quand vous étiez adolescente, évidemment, ce que ça représente pour un père ou pour une mère d'être éloignée de son enfant. Bah, tout à fait, oui. Mais c'est vrai que... Moi, pour moi, spécialement, j'ai jamais... J'ai jamais appelé quelqu'un papa. Donc je m'en suis habituée, en fait. Tout simplement. C'est quelque chose qui est important pour vous, à 24 ans, de reconstruire peut-être une partie d'une famille ? Oui, tout à fait. Parce que moi, je suis vraiment très, très famille. Et toute la famille que j'ai, bon, c'est un peu... Un peu compliqué. Et... Mais moi, j'ai toujours voulu que mes enfants aient un papi, une mamie et puis une grand-mère. Et puis... Je suis très, très famille. Très, très. Alors, Vanessa, si vous êtes très, très famille, je vais vous demander de vous lever face à ce rideau, s'il vous plaît. Vanessa Bruno est venue au bout de 24 ans et quelques pour vous dire, je suis ton père, tu le sais, mais j'aimerais être vraiment ton père. J'aimerais qu'on ait enfin des relations de père et de fille, qu'on essaie de créer quelque chose tous les deux. Et puis avec tous les autres autour, les frères, les soeurs, les enfants, les petits-enfants. Vous savez que vous êtes totalement libre de donner une issue favorable ou défavorable à cette démarche, ce soir, sur ce plateau. Vous pouvez pour cela ouvrir ou laisser fermer ce rideau. Qu'est-ce que vous décidez ? Bah, pourquoi pas l'ouvrir ? De toute façon, c'est mon père. Et puis, pourquoi pas créer des liens ? Vous ouvrez le rideau. Oui, je ouvre le rideau. Alors on l'ouvre. Applaudissements 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 Comment ? Oui. C'est super, papa. Vous attendez à moi, là ? Oui. Un petit peu. Ma papa reste un papa. C'est votre famille avec. Pardon ? Vos enfants sont d'accord. Ils sont là, ils sont là. Ah oui, ils sont là. Oui, ils sont là. Cédric est là. Il y a que ma femme qui est pas là. On va vous laisser retrouver... Vos enfants sont là, je crois. Oui, oui, c'est vrai. Vos petits-enfants, vos enfants à vous sont... Ah non, ils sont pas là. Ils sont chez maman. Plutôt dans l'ouest, au bord de la mer. Ils ont bien de la chance. Vous allez leur amener un grand-père. Eh oui. Ça va leur faire drôle. Ils sont petits. Ma femme ne va pas comprendre, mais... Et puis un beau-père pour votre mari. Eh oui. On va en faire des liens nouveaux à créer. On va vous laisser vous retrouver dans les coulisses et vivre votre vie. On est très heureux, en tout cas, avec Pascal et avec toute autre équipe, d'avoir pu participer à cette retrouvaille et vous avoir aidé à, comme ça, ouvrir le rideau, qui est symbolique et qui, j'espère, ne s'enferme plus entre vous. C'est très bien. Ah non, mais tant qu'il est ouvert... Non, non. Bravo, en tout cas, tout le monde. Merci à vous. Merci à vous. Et on va retrouver notre chère Rebecca. Rebecca. Qui, ce soir, est dans sa loge. Elle ne joue pas les pigeons voyageurs pendant l'émission, vous le savez. Rebecca. Oui. Rebecca ! Oui ! Rebecca ! Eh oui ! Mais alors ! Ils ne vous ont pas connectés avec nous ? Si, si, ça y est, je suis totalement connectée. C'est juste que je parlais avec Marva, qui est dans ma loge. Marva, bonsoir. Bonsoir. C'est un très, très joli prénom. C'est gentil, merci. Bah, c'est Perse. Vous avez des parents iraniens ? Bah, mon père est iranien, en fait, et ma mère est française. Marva, je me sens un petit peu tendue, et pourtant, je sais que vous faites du yoga. Oui, c'est vrai. C'est la position du Lotus et autre chose dans laquelle Laurent excelle, notamment. Moi, les positions, c'est mon truc. Et nous, on va découvrir tout de suite qui a une vérité à révéler ici, à Marva. Et nous allons le savoir tout de suite, mesdames et messieurs, en accueillant Alexandre. Bonsoir. Bonsoir, Alexandre. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Bien. Oui ? Alexandre, il y a 3 ans, on dit souvent qu'on ferait mieux de se casser une jambe parfois plutôt que de faire certaines choses, mais vous, c'est le contraire. Vous avez fait une rencontre très importante dans le RER. Tout à fait. Donc, par un temps de grève, j'étais étudiant à l'époque, en sortant des cours, en rentrant de mes études, j'ai rencontré donc Marva dans le train. L'Iranienne, la jolie l'Iranienne. L'Iranienne, tout à fait. Alors, une jolie histoire d'amour, et pourtant, aujourd'hui, vous êtes séparés. Pourquoi ? Bon, on est restés 4 ans ensemble, et pendant cette longue période, il y a eu beaucoup de changements dans notre vie, de l'évolution. Moi, quand on s'est connus, on était étudiants tous les deux. Au bout d'une année, j'ai changé, je suis rentré dans la vie active, j'ai commencé à travailler, et on était des personnes qui se téléphonaient beaucoup, qui prenaient soin l'un et l'autre, et moi, je les laissais un petit peu de mon côté parce que j'avais beaucoup d'occupation avec mon travail, j'avais pas beaucoup de temps à lui consacrer. Elle, de son côté, bon, elle faisait un petit peu sa vie, et de la jalousie est arrivée entre nous et qui a fait que les... La jalousie de elle vers vous ou de vous vers elle ? De moi vers elle, beaucoup, parce que c'est une personne qui adore séduire et qui aime bien être flattée. Et moi, ça me rendait jaloux, je pense. Comme tout homme amoureux, on est jaloux. Qu'est-ce qu'elle vous reproche exactement, Marva ? C'est vrai que j'avais beaucoup de jalousie, j'ai pas fait des bêtises, mais j'ai voulu vérifier son absence auprès de moi, et moi, je me suis pas forcément comporté toutes les fois bien. Est-ce que vous pouvez mettre des mots plus concrets sur ces phrases que vous nous dites ? Tout à fait. Donc, comme exemple, vu que je la voyais s'absenter, je la voyais plus beaucoup avec moi au téléphone, bon, je suis allé jusqu'à vérifier des fois ses messages répondeurs, des choses comme ça, parce que je m'inquiétais, ça allait pas pour moi. Vous fouillez un peu dans sa vie privée, quoi. Voilà, c'était un peu trop rentré dans sa vie privée, à l'époque. Et ça, elle vous l'a reproché, elle s'en est rendu compte ? C'est pas qu'elle s'en est rendu compte, c'est que je lui ai dit. Je lui ai dit que... Parce que vous avez découvert des choses ? Voilà, tout à fait. Je suis tombé sur 3 messages qui me plaisaient pas, et gentiment, je lui ai dit, écoute, j'ai appris ça, pars comme ça. Je sais que c'est pas bien, mais pour toi, c'est pas bien non plus. Donc, on s'est expliqué, ce qui a fait que, malgré les décisions et tout, on a dit qu'on peut garder pour l'instant une amitié, mais pas créer autant, tant que la confiance n'est pas revenue, n'est pas là. Vous vous sentez coupable de ça, aujourd'hui ? Alors, oui et non. Oui, parce que ça se fait pas, déjà. C'est parce qu'il manquait beaucoup de confiance, et non, parce que j'aurais bien aimé et qu'on soit plus confident et qu'on n'ait pas à se cacher ça. Et qu'est-ce qui vous pousse à penser qu'elle pourrait croire que votre jalousie, tout d'un coup, aurait disparu ? Parce que ce comportement qu'elle a, ce besoin de séduire, elle va sans doute continuer à le manifester ? Bah, je pense que... J'espère qu'elle l'aura toujours, déjà. Mais je pense que, quand on aime, on reste forcément jaloux. Donc, moi, de mon côté, bah, faudra que je fasse des efforts, c'est vrai. Mais une part de jalousie, ça part jamais. C'est qu'on aime la personne et qu'on y tient. Il faut juste que cette jalousie ne vienne pas à une maladie et qu'elle ne vienne pas... Qu'elle soit pas l'origine d'un comportement intrusif et extrêmement un peu violent pour la vie privée de l'autre, quoi. Non, tout à fait. Mais on fait tous des erreurs, je pense, et il faut avoir une chance de les rattraper. Vous pensez qu'elle va vous donner cette chance, ce soir ? Je l'espère, fortement. C'est même pour ça qu'il est là, Pascal. Tout à fait. Mais vous êtes prêts à assumer le fait qu'éventuellement, ce rideau puisse rester fermé ? Vous savez que c'est la règle du jeu. Il le faudra et puis on entretiendra une amitié à ce moment-là. Mais au moins, on aurait été clair et francs entre nous. On souhaite bien évidemment qu'il s'ouvre ce rideau. Je vous remercie. Alors, sans plus tarder, on va essayer de retrouver Marva de l'autre côté du plateau. Vous nous entendez ? Oui. Bah, voilà. Mais nous, en même temps, on était vraiment dans le zen absolu, dans cette loge, donc un peu déconnectée. Et voilà, je sais pas si Marva, ça vous a détendu ? Oui, c'est mieux. Oui, parce que moi, je suis extrêmement détendue maintenant. Donc je vais vous demander de vous lever. D'accord. La vérité est au bout du couloir. Et vous allez suivre Sam. Ça va. Bonsoir, ça va ? Bonsoir. Bonsoir, Marva. Prenez place. Bienvenue. Merci. On vous sent très intimidé, non ? Ça va ? Non, ça va. Bon. Vous savez, qu'on vous a fait venir pour une raison importante, c'est que quelqu'un nous a demandé de vous inviter pour vous dire une vérité ce soir, vous dire quelque chose qui lui tient à coeur. Vous avez une petite idée depuis que vous avez reçu l'invitation de Rébéka ? Oui, un petit peu. Oui. Vous pouvez nous dire quelque chose ou pas ? Je pense à Alexandre. Qui est Alexandre ? Mon ex-petit copain. Vous n'êtes plus avec lui ? Non. Et vous pensez que c'est lui qui vous aurait fait venir pour renouer peut-être des contacts ? C'est bien son style, oui. C'est bien son style ? Oui. Une autre idée ? Non. Ah, que lui ? Bah, j'ai rien fait de particulier, j'ai pas sauvé de gens, donc... Non, je pense que... Non, mais si c'est pas lui, vous êtes, entre guillemets, déçue. Enfin, vous allez... Ou surprise. Surprise, oui. Bon. Vous voulez un indice, néanmoins ? Oui. Regarde. D'accord. Dis-moi, Marva, dans la vie, t'es plutôt abonné au oui ou au non ? Ah, est-ce que vous êtes plutôt abonné au oui ou plutôt abonné au non ? Bah, aucun des deux, ça dépend de la question. Oui, c'est complètement stupide comme question, mademoiselle. Non, franchement, ça dépend. Ça dépend de la question. Et quand vous dites oui, c'est vraiment oui ou c'est une fois oui, une fois non ? Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire quand vous avez pris une décision, vous vous y tenez, en général ? Franchement, ça dépend. Si je sais que je me suis trompée, je vais pas m'y tenir, mais... Vous êtes capable de revenir en arrière. Si je me suis trompée, mais si j'ai décision de moi, non. D'accord. Ça dépend. Vous voulez un deuxième indice ? D'accord. Marva, est-ce que tu es du genre hésitante ou fonceuse ? Ah, ça, c'est pas une question stupide. Est-ce que vous êtes plutôt fonceuse, non ? Vous avez l'air fonceuse. Ah, merci. Je vous en prie. Bah, ouais, on va dire ça, d'accord. Non, mais c'est vous, moi, je... Je sais pas non plus vos... Oui, ça dépend des circonstances, en fait. Vous savez ce que vous voulez ? Ouais, on va dire ça. Et par exemple, si vous savez ce que vous voulez, est-ce que vous savez si vous voulez maintenant savoir qui est de l'autre côté du rideau ? Si, je veux quand même savoir, bien sûr. Oui ? Oui, bien sûr. Regardez cet écran, Marva. Bah, tiens. Bah, tiens. Joli prénom. Ouais, bah, j'ai gagné, quoi. Ouais, c'est Alexandre. Votre ex-petite amie. Voilà. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'Alexandre est venue vous dire ce soir ? Ouais, bien sûr. Alexandre, c'est à vous. Bah... Déjà, bonsoir, Marva. Bonsoir. Et ce soir, je suis venu parce que j'ai quelque chose de très important à dire. Ça fait, aujourd'hui, plus de 4 ans qu'on se connaît. Et j'essaye de te le montrer, mais... Comment dire... On a vécu beaucoup de belles choses ensemble, c'est merveilleux. On a eu aussi un manque de confiance qui a fait que notre couple est parti, qu'ils se finissent. Et ce soir, bah, je vais te prouver que je voudrais tout simplement, bah, recommencer une vie avec toi et pouvoir créer des liens et voir plus, aller loin ensemble. Et je sais que c'est une décision qui se fait à deux. J'avais besoin de savoir ton avis. Parce que je le ressens, tu me manques énormément et je t'aime, tout simplement. Vous attendiez à ça ? Ouais, je m'en doutais un peu. C'est une démarche qui vous touche ? Ah, bien sûr, ça me touche le coeur quand même, c'est normal. Bien sûr, ça la touche. Vous pouvez l'engueuler un peu, hein. Je suis pas insensible, non plus. Il va me gifler tout à l'heure. Non, non, je suis pas insensible, bien sûr, ça me touche. Il nous a raconté que votre histoire avait duré, qu'il y avait plein de choses, etc. Et qu'il avait été extrêmement jaloux, qu'il était très intrusif, qu'il avait fait quelques bêtises, de fouiller dans vos affaires, de fouiller... D'écouter mes messages répondeurs, de lire mes textos, tout ça. Vous avez bien essayé d'inscrire, hein, qu'il le regrettait, mais qu'il était amoureux de vous, et qu'il était jaloux, et qu'il avait des comportements qu'il estimait pas forcément dignes, et voilà, et qu'il s'embordait un peu les doigts. Non, mais de toute façon, je le blâme pas. Moi aussi, j'ai fait des erreurs, on en a fait tous les deux, de toute façon. Je sais qu'il est sincère, ça, y a pas de doute. Et puis, de toute façon, il m'en a déjà parlé, donc... Voilà. Vous comprenez qu'il ait pu être jaloux à une certaine époque ? Bah, à cette époque-là, je le comprenais pas, mais peut-être avec le recul, maintenant, je peux le comprendre. C'est normal. Alexandre, vous voulez rajouter quelque chose ? Mon vieux, c'est votre heure, hein ! Bah... Moi, tout simplement, bah... Je veux aller loin avec toi. Comme je l'ai dit, je t'aime et je tiens à toi. Loin, ça veut dire quoi, Alexandre ? Donc, loin, c'est envisager un petit chez-nous plus tard, peut-être. Envisager, par la suite, peut-être un mariage et des enfants. Mais pour ça, il faut être deux et j'espère que tu seras dans mon chemin. Je vais vous demander de vous placer face au rideau, debout, s'il vous plaît, ici. Alors, Alexandre est venu ce soir vous dire qu'il avait bien réfléchi, que vous lui manquiez beaucoup et que ce couple, il voulait le reformer avec vous. Il voulait bâtir une histoire d'amour qui dure longtemps. Il regrettait d'avoir été jaloux. Il vous demande, donc, en quelque sorte, de lui donner une nouvelle chance. Vous savez que vous pouvez, Marva, selon le principe de cette émission, laisser le rideau fermé ou l'ouvrir. Si vous voulez répondre oui à la demande d'Alexandre, est-ce que vous savez déjà ce que vous avez décidé ? Bah, oui. Vous savez ce que vous avez décidé ? Alors, est-ce que vous voulez ouvrir ce rideau, Marva ? Bah, c'est pas que je ne veux pas l'ouvrir, mais c'est une décision qui est quand même importante et je vais pas répondre comme ça et je peux pas dire oui comme ça. C'est-à-dire que si vous dites oui, le rideau s'ouvre et vous retombez un peu dans ses bras, quand même, là. Ah, ça veut dire ça, donc je vais pas dire oui, dans ce cas. Combien de temps que vous vous êtes séparés ? Ça fait 3 mois. 3 mois. Et vous vous appelez, vous vous voyez pas du tout ? Si, on est restés amis, c'est pas vrai, il me parle, on se discute ensemble. Non, mais il a pas dit ça. Ouais, on continuait à se voir, on est restés amis. Et vous n'avez jamais eu une petite... Vous n'avez jamais essayé de la tentation ? Qu'est-ce qu'il a raconté ? Qu'est-ce qu'il a raconté ? Non, non, il a rien raconté du tout. Non, non, au contraire, il a été... Il a dit clairement la vérité, c'est-à-dire que vous étiez amis et que voilà, mais qu'il brûlait d'amour pour vous et que... Laurent est pour la paix des ménages, comme vous pouvez le constater. Il aimerait tellement que ce rideau s'ouvre. Non, mais... Marva, ce rideau qui s'ouvrirait, ça serait juste, effectivement, une petite chance, un premier pas. Je vais pas lui fermer la porte. Non, un premier pas. Mais je peux pas lui promettre qu'on se remet ensemble. Il le sait très bien, on en a encore discuté. Tu le sais très bien, Alex. Donc c'est pas une surprise non plus pour lui, quoi. Mais ce serait un avancement. Non, mais justement, j'ai pas envie de lui faire croire des choses. Et après, j'ai pas envie de te faire croire n'importe quoi. Donc vous n'êtes pas encore décidée à lui redonner une chance. Et ce soir, vous ne voulez pas ouvrir ce rideau ? Bah, je peux pas lui promettre ça ce soir. Donc je lui promets rien ce soir. Vous laissez le rideau fermer pour l'instant. D'accord, Marva, c'est votre choix. Et vous êtes, effectivement, entièrement libre de le faire. Je vais vous laisser, dans ce cas, repartir tranquillement quand vous êtes venue. D'accord. Vous aurez toutes les possibilités du monde de retrouver Alexandre quand vous le voulez, bien évidemment. Merci de l'avoir écouté en tout cas. Et nous, on va demander à Gabriel de revoir le rideau. Alexandre. Vous allez nous retrouver. Il y a encore un peu de... Il y a encore un peu de boulot, mais ça a pas l'air totalement fichu comme situation. Non, je pense qu'il faut encore du temps. Il faut encore un peu de temps. Tout à fait. Je pense qu'effectivement, elle voulait peut-être pas être totalement brusquée et prendre une décision comme ça en quelques secondes. Bon, si jamais ça se refaisait, nous vous tiendrez au courant. Pas de problème. OK. Merci à vous. Bravo. Bon courage. Merci, Alexandre. Allez, laissez-moi partir. Laurent va rétablir la liaison avec Rebecca. Oui. Rebecca, est-ce que vous nous entendez ? Je vous entends très, très bien. Je suis avec Benoît. Benoît, bonsoir. Bonsoir. Vous vivez dans la région de Caen. Tout à fait. Et vous êtes ingénieur. Tout à fait. Mais je sais que vous avez un petit peu du mal à rester en place. Oui, là-même, j'ai envie de bouger. Ah oui. C'est-à-dire que Benoît se sent un petit peu à l'étroit parce que Benoît, c'est un globe-trotteur. Vous avez voyagé dans beaucoup, beaucoup de pays. Oui. Mais alors, qu'est-ce qui vous pousse à voyager ? Eh bien, découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles personnes, de nouveaux paysages et puis surtout l'aventure. J'adore l'aventure. L'aventure. Oui, d'ailleurs, je suis très flatté là parce que ce soir, il y a quelqu'un qui veut me faire une surprise et j'ai vraiment hâte de savoir qui c'est. Oui, alors moi, je vais vous demander de rester encore un petit peu avec moi parce que je ne peux rien dire. Un petit peu de patience à Benoît. Ça va me dire, ça va me dire. C'est facile, mais c'est une aventure aussi. Je crois que c'est ce que je vais lui proposer. Voilà. Et puis nous, pendant ce temps, eh bien, on ne va pas faire de jogging. Nous, on va se demander qui a une vérité ce soir à révéler à Benoît sur ce plateau. Et nous allons se le demander et avoir la réponse à cette question dans quelques instants en accueillant Hélène et Messieurs Charles Christian. Bonsoir, comment ça va ? Très bien. Asseyez-vous, Charles Christian. Ça va, Charles Christian ? Ça va très bien. Alors, Charles Christian, de quel pays venez-vous ? Oh là, une bonne question. Je suis d'ici, d'ailleurs, sans doute de quelque part. Ok, je vous en ai mis. Au fait, je suis du Grand Congo, celui qui va de Brazzaville à Kinshasa. D'accord. D'accord. Et qu'est-ce qui vous amène ici, ce soir, Charles Christian ? Vous qui venez de quelque part. Ah, venir de quelque part, c'est aussi venir de nulle part. Je suis à la recherche de mon meilleur ami, qui est un frère pour moi. C'est-à-dire, on dit qu'un ami, c'est quelqu'un sur qui on peut compter pour compter sur soi-même. Et celui-là, je peux vous assurer que c'est un frère. Il n'y a que la couleur qui nous change. Mais quelque part, je crois qu'on s'est retrouvés. Voilà pourquoi je suis là. Oui. Alors, vous l'avez retrouvé, donc, sa meilleure amie. On a compris que c'était Benoît. Oui, c'était Benoît. Oh, Pascal, tu es perspicace, hein ? C'est sa gamberge. Oui, mais je vois. Il y a de la poésie, mais tu ne perds pas le Nord, c'est bien. Depuis quand n'avez-vous pas eu de nouvelles de ce meilleur ami ? Oh, pauvre diable. Rappelez-moi Pascal, tout simplement. Si je me rappelle, on dit que la mémoire est la béquille de l'intelligence. À ma dernière décompte... Un peu plus de 10 ans. Vos difficultés de santé, Charles-Christian, qui ont été très lourdes, très importantes, vous ont fait comme ça couper les ponts avec de nombreux amis ? Au fond des amis, j'étais l'ami de tout le monde, mais je n'avais qu'un seul ami, et c'était Benoît. Quand je dis ami, le mot n'est pas assez fort, c'est un frère, car il a été de tous les combats et de tous les secours. Mais ce qui est bizarre, Charles-Christian, c'est que vous dites qu'il a été de tous les combats, plus qu'un frère, et dans un combat extrêmement important pour vous contre la maladie, vous n'avez pas souhaité qu'il soit auprès de vous ? Non, je trouvais que c'était trop injuste. Vous savez, c'est... Bon, excusez-moi, c'est peut-être une mauvaise appréciation, mais ce n'est jamais bon de voir ses amis souffrir. Surtout quand je sais qu'ils allaient souffrir plus que moi. Vous savez, il y a... Je ne sais pas si c'est Wovnar qui le disait ou je ne sais plus trop rien, qui disait que le bonheur est comme l'aile d'un papillon qui s'envole en poussière dès qu'on la touche. Vous voyez ? Donc je ne voulais pas en arriver là. Vous ne connaissez pas cette phrase, mais elle est belle et certainement très juste. Merci. Est-ce qu'aujourd'hui, vous en voulez... Vous regrettez finalement d'avoir pris cette décision et vous vous dites j'aurais dû garder Benoît à mes côtés pour m'épauler ? Mais pour preuve, je suis là. Je le regrette énormément parce que c'est... Ça va peut-être vous faire rire, mais c'est en regardant votre émission que j'en ai pris conscience. Je me suis dit, bon, pourquoi tant de temps perdu alors qu'il suffisait d'un mot, d'un coup de fil pour que les choses se remettent à leur place ? Pourquoi est-ce que Benoît n'a pas dit ce mot et n'a pas fait ce coup de fil ? Il a essayé de reprendre contact avec vous ? Le pauvre diable que je suis. Le tort m'incombe. Tout vient de moi. Parce que Benoît avait fait un pas dans ce sens. Mais bon... Mais le sont entraînés dans mes problèmes et le temps a coulé. Vous avez laissé passer le temps et Benoît, du coup, vous l'avez laissé sans réponse. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il vous en veut de ce silence ? Vous savez, Benoît, c'est un garçon qui a un grand coeur. Je crois qu'on n'oublie pas quelqu'un comme vous non plus. C'est un personnage particulier. Et je le dis avec beaucoup de respect et beaucoup d'admiration parce que vous êtes quelqu'un de très étonnant, très unique. Je ne sais pas si... Je ne sais pas. Cela me va droit au coeur. Mais si... On dit que l'inspiration est la solution spontanée d'un problème longtemps médité. Là, là, vous pouvez la répéter ? Non, c'est trop compliqué pour toi, de toute façon. L'inspiration est le... Et la solution spontanée d'un problème longtemps médité. Oui. Et quand vous verrez Benoît, vous constaterez bien qu'il y a en lui du génie qui fait que... Qui accompagne ce talent que j'affiche. Donc, on dit que... Vous êtes complémentaires. Franchement, si le génie consiste à deviner la veille et la pensée encore inconnue du lendemain, alors nous sommes complémentaires. Charles Christian. C'est vraiment... C'est vraiment essentiel pour vous de le retrouver ce soir et de cette façon. Pascal. Bien sûr, bien sûr, Pascal. Parce que, vous savez, il y a... Vous savez, une vie, Pascal. Allez-y, allez-y. Vous ne laissez pas les frères. Pascal a besoin un peu de philosophie. Il a besoin un peu... Mais je peux l'aider de ce pas. Allez, aidez-le. Aidez-le de ce pas. Pascal. Il y a un de nos illustres penseurs. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que, au fond, je ne sais pas d'où je suis. Tout à fait. Parce que je me sens chez moi là où je me sens le mieux. Bon. Belle phrase. Quant à vous... C'est la meilleure des religions. Oui. On parle toujours de Benoît, là. Ah oui, toujours Benoît. Par la suite, je vous dirai pourquoi. Oui, bien sûr. Il y a aussi un illustre qui disait que les esprits sont comme les parachutes. Ils ne fonctionnent que lorsqu'ils sont ouverts. Or, avec Benoît, c'est ce que j'ai trouvé. Un parachute ouvert. Oui. Un esprit ouvert. Oui, mais parachute, c'est... Mais je crois que, quand vous le verrez, s'il ressemble toujours à ce Benoît que je porte en moi, vous verrez qu'il est aussi atypique. N'étonnant pas compte des stéréotypes, on préfère rester atypique comme on l'est. On se sent ainsi mieux. Ah, mais on l'a vu une trentaine de secondes avec Rebecca tout à l'heure. Il a dit qu'il adorait l'aventure, que la loge était en soi une aventure et que Rebecca était en soi une aventure. Ça prouve qu'il est vraiment atypique. Il a l'air content d'être là pour l'instant. On espère que ça va continuer. Mais ça ne peut que continuer parce qu'il est pour moi un ange gardien. Ah, c'est beau. Oui. Alors, Charles Christian, on va, si vous en êtes d'accord, on ne va pas faire attendre Benoît davantage. Non. Et je pense que vous aussi, vous êtes impatient, dix ans après, de le retrouver. Oh, oui. Alors, on va vous demander encore quelques petits instants de patience et on va accueillir Benoît. De l'autre côté du plateau, dès que le rideau se sera refermé. On va demander aux camarades de la technique de vous mettre en contact avec Rebecca. Rebecca, est-ce que vous êtes là ? Ah, ben oui, on est toujours là. On a fini le jogging. Oui. Benoît, vous vous sentez comment après cette petite visite de la loge ? Puis grâce à vous, ben très bien. Alors, tout va bien. Je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre notre guide Sam et la vérité est au bout du couloir. Eh ben, j'y vais. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Bonsoir, Benoît. Bonsoir. Merci. Bien, merci. Ça va bien ? Très bien. Bon, vous êtes quelqu'un de zen, apparemment. Ben, vous allez me le dire, oui. Naturellement, plutôt détendu. Vous aimez les voyages, vous aimez l'aventure. Oui. Ce soir, un petit voyage pour venir jusqu'au plateau de Y'a que la vérité qui compte. Oui. Et une aventure, puisque quelqu'un vous y a invité. Oui, tout à fait. Voilà, donc j'ai hâte de savoir qui c'est. Une idée ? Eh ben, écoutez, j'ai quelques idées, mais pour l'instant, je me réserve. Quel genre ? Quel genre ? Femme, un homme ? Peut-être un homme. Un homme. Est-ce que vous voulez un indice, avant d'aller plus loin ? Ben, volontiers, parce que pour l'instant... Alors, Benoît, regardez cet écran, s'il vous plaît. Benoît, est-ce que tu crois que la vraie famille, c'est celle qu'on a choisie ? Euh... Oui, c'est vrai. Ça ne se limite pas, selon vous, au lien de sang, l'esprit de famille ? Tout à fait, tout à fait. Il y a... La famille, c'est celle qu'on choisit parce que c'est celle qu'on construit. Et donc, des relations qu'on construit petit à petit avec le temps. Et donc, c'est très important. Alors, Benoît, est-ce que vous voulez plonger votre regard dans cet écran pour y découvrir l'identité de la personne qui vous a invité ici ? Ben, bien volontiers. Oui, alors allons-y. Le visage va apparaître dans quelques petites secondes. Oui. Christian, salut. Salut, Benoît. Ça va ? Très bien, et toi ? Ben, je m'en doutais. Figure-toi que je m'en doutais un petit peu, hein, parce que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vus. Voilà. Je ne savais plus où tu étais, mais tu étais resté dans mon coeur, et j'avais très hâte de te voir. Alors, je ne sais pas si je prenais mes rêves pour des réalités, mais j'avais envie de te voir ce soir. Et je me suis dit, ça doit être toi. Benoît. Écoute, pour cette première en tant que retrouvaille, je préfère commencer par... Comme tu m'as connu, hein, toujours aussi... Mais je crois que tu n'as pas changé, hein. Pas du tout. Je dirais que Benoît, c'est pas de moi, c'est toujours de ces illustres penseurs qui m'ont toujours accompagné. Mais on dit que la sincérité étant donc aussi rare que l'est l'intelligence et la beauté, on ne saurait sans injustice l'exiger de tous. Et moi, je suis très content de te revoir, car tu m'as toujours manqué. D'accord. Ben, je suis très flatté, et voilà. Donc, c'est vrai que j'ai connu... J'ai connu Christian, et Christian, c'était vraiment une aventure. C'était vraiment une aventure, parce que c'est un vrai poète, un vrai artiste, et je l'ai suivi dans ses rêves, et c'était une aventure dans ses rêves. C'est ce qu'il nous a un peu conté, c'est plus qu'un poète, c'est un poème, hein. Un chanteur, un compositeur. Est-ce que vous savez, Benoît, pourquoi il vous a laissé son nouvel pendant si longtemps ? Non. Est-ce que vous voulez lui dire ? Ben oui, je vais lui poser la question. Je vais faire la question. Ben voilà, Benoît, tu sais, j'ai traversé pas mal de... Pas mal de difficultés, et je voulais pas t'entraîner, parce que tu étais toujours là à me comprendre. D'ailleurs, tu sais que tu me comprenais plus que tout le monde. Et c'est même pour ça que tu as voulu qu'on aille jusqu'aux sources en Afrique pour voir de quoi était réellement composé Christian. Bien sûr, c'est vrai, parce que tu me racontais tellement de choses, tellement de choses formidables que j'avais envie d'aller voir sur place de mes yeux. Oui. Et ça a été une aventure, parce que ça a été tout sauf ce que tu m'as raconté, et c'était encore plus beau. Ah, merci, Benoît. Expliquez-lui, cher Christian, pourquoi est-ce que, depuis 10 ans, vous avez fait Silence Radio ? Ben, écoute, Benoît, j'étais... Surtout ces derniers... Non, il y a quelques années, je suis tombé malade. Sérieusement malade. J'ai failli en mourir. J'ai été opéré... J'ai été traité d'un cancer. Ah. Et j'ai subi de lourds traitements de chimiothérapie à l'hôpital Henri-Mandor. Et au moment où je te parle, je suis encore en convalescence. Mais tu peux te rassurer, cela a été bien traité. Je vois quand même que tu vas bien, là. Ça me fait plaisir. Et je voulais pas que tu puisses me voir dans cet état pour te dire que je pesais moins de 35 kilos. Aïe, 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 aïe. Ouais. Et puis, te connaissant, je ne voulais pas te causer autant de souffrance, quoi. Mais bon, maintenant, je me rends compte que... Donc t'as eu tort, en fait, hein ? J'ai eu tort. C'est clair. Je m'en doutais un peu. Et puis, j'allais encore ajouter une chose. Toutes les chansons qu'on avait écrites ensemble, faites ensemble, j'ai enregistré un bon nombre de chansons. Je les ai toujours gardées. Je ne me t'ai dit jamais je ne les mettrais sur le marché tant que... sans que tu puisses les apprécier. Je n'ai jamais aimé comme j'aime aujourd'hui Toi, inconnu mystère Qui vient s'en prête de vivre. On voit que... Oui, c'était depuis 13 ans, ni l'un ni l'autre, on a oublié la musique, hein. Comme quoi... C'est ce que j'allais dire. On voit que les années passent, mais la mémoire qui, comme nous le rappelait Christian tout à l'heure, est la béquille de l'intelligence. J'ai bien retenu la leçon. La mémoire ne vous manque ni à l'un ni à l'autre. Oui, surtout le coeur, parce que ça, c'est une amitié et Christian est très riche en amour et en amitié et c'est resté dans le coeur. On l'a bien senti, vous nous l'avez bien montré tous les deux. Je vais vous demander, Benoît, de vous mettre debout, s'il vous plaît, face à ce rideau. Charles-Christian est venu ce soir vous dire qu'après toutes ces années, il voulait renouer cette amitié et qu'il n'en pouvait plus de ne pas vous voir. Il ne comprenait même pas très bien pourquoi toutes ces années avaient passé. Est-ce que vous êtes d'accord pour ouvrir ce rideau ? Bien sûr. Et lui serrer la main ? Bien sûr. Alors on l'ouvre. On n'a pas du tout changé. Non, c'est clair. Non, toi non plus, tu n'as pas changé. Nous, ça fait 20 ans qu'on se connaît Pascal et moi. On n'a pas encore écrit de chansons ensemble. On n'a pas beaucoup changé non plus. On n'a pas beaucoup changé non plus, surtout moi. Et on a fait aussi de grandes choses ensemble. Et c'est vrai que 10 ans, 10 ans sans voir un ami, ça paraît incroyable. Vous avez 35 ans, vous, Charles-Christian ? Je veux les avoir au mois d'août. Excusez-moi. Non, c'est bon. Et vous, Benoît ? 34, si. 34. Donc vous avez une vie entière pour continuer de vous découvrir et de vous apporter l'un et l'autre des choses. C'est clair. Continuez à se revoir. Tu te rappelles encore ? Curieusement, j'ai rêvé de vous. Parfaitement, je m'en souviens. Curieusement, j'ai rêvé de vous. Parfaitement, je m'en souviens. Ici ou là, le temps qui passe ne me fait pas si peur. Ici ou là, les verres qui cassent, ne me font plus aussi mal. Les hirondelles, les hirondelles. Dans les sédures de l'émission, c'est clair. Le temps qui passe est le bien. C'est clair. Bravo à tous les deux. On va vous laisser vous retrouver tranquillement dans les coulisses de l'émission. Et puis surtout, ne laissez plus passer le temps comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup.